Musique Partenaire historique du Puy-du-Fou depuis les premières représentations nocturnes de la Cine-Cénie en juin 1978, APAF connaît tout l'envers du décor des spectacles. Du stadium gallo-romain jusqu'au spectacle immersif Les Amoureux de Verdun, en passant par les tournois de chevaliers ou le bal des oiseaux fantômes où plusieurs centaines de rapaces évoluent en totale liberté, tout a été créé ici, en Vendée. Mais depuis 2019, le Puy-du-Fou a des ambitions mondiales. Puy-du-Fou Espagna reprend toutes les recettes de son grand frère vendéen. APAF a accompagné l'équipe du célèbre parc à thèmes tout au long du projet, de la conception à l'élaboration d'un référentiel jusqu'à la mise en place des machines à Tolède en Espagne. APAF est intervenu en partenaire proche du Puy-du-Fou pour nous accompagner et délivrer à temps la documentation technique attendue. Il y a un gros travail des équipes sur du benchmark et les solutions à apporter pour pouvoir construire un référentiel pour qu'on puisse faire accepter le dossier technique et le dossier complet pour pouvoir engager toute la phase de construction. J'ai fait trois voyages à Tolède, à peu près quatre semaines sur place, le temps de contrôler la douzaine de machineries scéniques présentes, notamment quand même des machineries immergées, comme par exemple une caravelle de Christophe Colomb à l'échelle 1 qui sort de l'eau. Et puis on a enchaîné aussitôt sur la phase 2 du projet, qui est en fait le grand parc. Juste au niveau du bâtiment du Grand Orgue. Retour en Vendée, les préparatifs vont bon train pour contrôler tout ce qui produit l'émotion chez les spectateurs. Les systèmes innovants, les prototypes truffés de mécanique, d'électronique et parfois de gaz inflammable. Avec ces 2,3 millions de visiteurs annuels et les 250 métiers représentés, l'atout sécurité du Puy-du-Fou, c'est APAV. L'agence de la Roche-sur-Yon propose une offre globale et une expertise pointue dans le monde du spectacle. Sur la partie réglementaire dans un premier temps, également des formations de formateurs afin qu'eux-mêmes aient la compétence en interne pour pouvoir obtenir des cassettes, pour pouvoir avoir des habilitations électriques. Au-delà de ces missions réglementaires, nous proposons également des missions hors réglementaires sur de l'accompagnement technique machine. APAV nous a accompagnés par exemple sur des audits bien particuliers tels que les brouillardos que nous avons mis en place ici sur le site. Donc effectivement, APAV nous accompagne sur des missions réglementaires, mais également sur des projets un peu particuliers. Nous sommes avant tout un ERP, donc un établissement qui reçoit du public et nous avons réellement à cœur cette sécurité. Connaître sur le bout des doigts la réglementation pour trouver des solutions adaptées à chaque projet, la recette est appréciée de la direction du Puy-du-Fou. Ce qu'on recherche surtout, c'est d'avoir déjà un contact physique, avoir des gens à qui parler au quotidien de nos problématiques, et puis aussi, nous apporte aussi des solutions. L'accompagnement de la APAV, c'est ça, c'est pouvoir être à la fois dans sa propre mission, mais aussi nous apporter cette notion de conseil. La spécificité de la APAV, c'est de comprendre les problématiques de leurs clients. Alors nous, au Puy-du-Fou, évidemment, c'est quand même compliqué. Pourquoi compliqué ? Parce qu'on n'a que des prototypes. Nous créons des spectacles qui sont des prototypes, des grands projets. On les travaille pendant 4-5 ans avant d'aboutir. Donc c'est 4-5 années de recherche. On avance, on recule, on discute. Ensuite, on fait venir les entreprises autour des projets. Mais ce sont des belles aventures humaines avant tout. Une offre globale, des experts reconnus. APAV se tient aux côtés du Puy-du-Fou dans tous ses projets en France et à l'étranger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501